Si tu as déjà vu le film Vaiana, la légende du bout du monde, tu te souviens forcément de Maui, ce demi-dieu un brin mégalo qui accompagne Vaiana pour restituer le cœur de Tefiti. Mais ce personnage cache des secrets que personne ne connaît sur lui. Dans cette vidéo, je te propose donc de découvrir 5 secrets sur le personnage de Maui, un personnage bien plus complexe que dans la version Disney. Savais-tu que dans Vaiana, seul Maui est un personnage qui a vraiment existé dans les légendes polynésiennes ? Et oui, ce personnage qui nous est présenté dans les premières minutes du film comme le grand méchant de l'histoire qui vole le cœur de Tefiti pour voler le pouvoir de la création est en réalité l'une des plus grandes superstars de la culture polynésienne. Et d'ailleurs, parlons-en de Tefiti puisque tu ne le savais peut-être pas, mais ce personnage n'existe absolument pas dans les légendes polynésiennes. Ceci dit, cette déesse absolument magnifique ne sort pas complètement de nulle part puisqu'elle serait inspirée de Pelle, la déesse du vent, de la lumière, du feu et des volcans, ce qui explique aussi pourquoi à la fin du film, elle est en capacité de se transformer en TK. Notre héroïne Vaiana est elle aussi un personnage inventé de toutes pièces par Disney. Cette héroïne, dont le nom signifie Ode Roche en Thaïtien, a ceci dit été pensée pour être plus vraie que nature. Durant leur voyage, Ron Clements et jeunes musqueurs se sont inspirés des femmes qu'ils ont pu découvrir en Polynésie et ils ont donc pris différents éléments à associer pour former le personnage de Vaiana. On retrouve donc les coiffures, son physique, mais aussi le fait qu'elle voyage avec un coq, ce que faisaient les explorateurs à l'époque. D'ailleurs, son histoire est aussi liée à une sorte de réalité historique puisqu'il faut savoir qu'il y a 3000 ans environ, les explorateurs ont arrêté de voyager sans que l'on sache pourquoi. Cette période a duré environ 1000 ans et à ce jour, on ne sait toujours pas pourquoi les explorateurs n'ont pas repris leur route pendant tout ce millénaire. C'est donc sur ce mystère de l'Océanie que se sont basés les équipes du film pour réaliser l'histoire de Vaiana. Est-ce que tu savais qu'à l'origine, Vaiana n'était absolument pas le personnage principal de son film ? En 2011, quand John Musqueur et Ron Clements pitchent l'idée à John Lasseter, ils imaginent plutôt Maui comme personnage principal de leur histoire. En effet, à cette époque-là, ils ont déjà fait de nombreuses recherches et lu des mythes sur Maui et ils imaginent un personnage à la fois héroïque et farceur, plein de défauts mais malgré tout attachant. Dans cette première version, Maui est le héros de notre histoire et il doit donc aider une femme dont le mari a été enlevé. Vaiana est bien présente mais elle est un personnage secondaire qui est une véritable groupie de Maui et c'est elle qui devait lui chanter pour les hommes pour lui rappeler tous ses exploits et lui redonner confiance en lui. Une version qui aura été abandonnée lorsque les réalisateurs sont partis en Polynésie pour faire plus de recherches sur leur film et lorsqu'ils ont découvert les femmes de Polynésie, ils ont donc décidé de recentrer l'histoire sur le personnage de Vaiana. Leur nouvelle idée, c'est donc une fille de chef de tribu face équipe avec un escroc malchanceux. Leur inspiration, c'est le film True Grit. D'ailleurs, les versions précédentes étaient tellement différentes de la version finale qu'on a aujourd'hui qu'à la base, c'était Maui qui venait à bout de TK. Mais finalement, les réalisateurs ont décidé de recentrer l'intrigue sur Vaiana et donc de lui permettre d'être la propre héroïne qui sauve son île à la fin de l'histoire. Tu ne t'es jamais demandé comment Maui avait obtenu son fameux hameçon magique que l'on peut voir dans Vaiana ? Si on se base sur les légendes polynésiennes, ce hameçon a été fabriqué à partir de l'os de la mâchoire de l'un de ses grands-parents. Oui, tu as bien entendu, mais c'est pas tout. Selon les légendes polynésiennes, cet ancêtre de Maui lui aurait joué un sale coup. Et oui, cet ancêtre qui a donc épousé Maui Ka, la divinité du feu, cachait de la nourriture à Maui en lui faisant croire qu'il n'en avait pas plutôt que de lui donner. Lorsque Maui s'en est rendu compte, il s'est mis en colère et a donc décidé de le tuer. C'est à partir de cet os, symbole de la connaissance, qu'il aurait construit son hameçon, auquel il aurait également ajouté un appât fait de son sang, de ses cheveux et selon les versions, d'une de ses oreilles. Et petite précision au passage, contrairement à la version Disney, il n'aurait absolument pas besoin de son hameçon pour se transformer. Dans le film Vaiana, Maui est la co-star, mais dans les légendes polynésiennes, il se trouve que c'est un véritable héros à qui les hommes doivent beaucoup. Décrit parfois comme un demi-dieu, parfois comme un ancêtre, et pour d'autres comme un prophète, il s'agit de l'un des personnages les plus anciens de la littérature polynésienne, puisque ses histoires seraient racontées selon les estimations depuis plus de 3500 ans. Toujours selon les légendes, ce fameux hameçon magique lui aurait permis de sortir les terres des océans. Il serait donc à l'origine de la naissance de la Nouvelle-Zélande, d'Hawai ou encore des îles Tonga. Les histoires varient en fonction des îles, mais en Nouvelle-Zélande, il demande à ses frères de garder le poisson qui vient de pêcher, le temps de trouver un prêtre pour pouvoir faire les rites et prières sacrées. Ses frères ne l'écoutent pas et décident donc de découper le poisson pour le manger, qui se tord de douleur. Cet immense poisson, c'est en réalité l'île de la Nouvelle-Zélande, et il se trouve qu'en se tordant de douleur, il crée des montagnes et des vallées, ce qui ne serait pas arrivé si Maui était resté là, puisque la Nouvelle-Zélande était destinée à être une terre plate. À Hawaï, on raconte plutôt que Maui a joué un vilain tour à ses frères, en leur demandant de ramer, alors qu'il avait pêché un énorme poisson et de ne pas se retourner. Il a donc rejoué ce tour plusieurs fois, et c'est comme ça qu'on en arrive aux différentes îles hawaïennes. On attribue également à Maui la découverte du feu, qu'il aurait volé à sa grand-mère pour donner le secret aux hommes, d'avoir rallongé les journées d'été et raccourci celles d'hiver, en attrapant le soleil avec un lasso, mais également d'autres histoires que je te mets en description de cette vidéo, si jamais tu peux en savoir plus sur les légendes autour du personnage de Maui. En tout cas, sache que les légendes qu'ont préférées les réalisateurs et équipes du film sont tatouées sur le corps de Maui, on peut donc en apercevoir certaines, comme par exemple la découverte de la noix de coco, ou encore sa bataille contre la chauve-souris à 8 yeux. Tu ne vas pas me croire, mais ce que je m'apprête à te révéler sur le personnage de Maui, c'est un secret bien gardé qui est très différent de la version Disney que l'on connaît. Car contrairement au film Vaiana, la légende du bout du monde, Maui n'est absolument pas immortel, et c'est même ce qui a fini par le tuer. Je t'explique. Mais avant, il faut que je te raconte ce que Maui a fait à sa femme, et franchement tu vas voir que c'est plutôt glauque. Il faut savoir que Maui est né prématurément, et qu'il n'était donc pas complètement formé à la naissance lorsque sa mère l'a jeté à l'eau pour l'abandonner. Il est donc décrit dans les mythes et légendes comme un personnage pas particulièrement beau. Seulement, un jour, il se retrouve à épouser la sœur du soleil, Roé. Sa femme est particulièrement belle, et ça attire la convoitise de Maui qui a une idée diabolique en tête. Son idée est changée de visage avec elle, ce qu'elle refuse. Ce refus ne va pas du tout plaire à Maui, qui décide d'utiliser de la magie noire pour aller au bout de son ambition. C'est comme ça que la magie noire serait donc arrivée dans les îles de Polynésie. Il utilise donc ses incantations contre elle lorsqu'elle dort, et le matin, épouvantée par son apparence, elle décide donc de fuir aux enfers et de devenir la déesse de l'enfer. Cette histoire est déjà assez sombre, mais ce n'est pas cette déesse qui a tué Maui. Dans sa dernière aventure, Maui décide d'obtenir l'immortalité pour les hommes. Et il décide donc de tuer la déesse de la nuit et de l'au-delà, qui s'appelle Ine Nuitepo. Il part avec des oiseaux pendant qu'elle dort, et son but, c'est de s'insérer entre ses cuisses pour manger son cœur et ressortir par la bouche. Horrible. Sauf que quand il essaye de s'introduire, et je ne te dirai pas où parce que j'ai pas envie de me faire censurer, un oiseau se met à exploser de rire, et réveille la déesse, qui sert d'un coup très fort ses jambes, et découpe Maui en deux. Et franchement, je comprends pourquoi Disney n'a pas utilisé cette version pour la mettre dans Vaiana. Je viens donc de partager 5 secrets autour du personnage de Maui, qu'il s'agisse de la version Vaiana, ou de la version légende polynésienne. Pour cette vidéo, j'avais envie de te préciser que comme l'explique le producteur Osnatschurer, nous faisons un film d'animation Disney plein de fantaisies et d'imagination, pas un documentaire. Mais nous avons essayé d'honorer les peuples et d'être respectueux de la culture pacifique qui a inspiré le film. Disney a ainsi formé le Oceanic Story Trust, qui est un groupe composé d'experts de la Polynésie et de l'Océanie, qu'il consultait à de nombreuses reprises pour être sûr de garder de la cohérence avec la culture polynésienne. Et pour le personnage de Maui, ils sont intervenus à plusieurs reprises. Au départ, les réalisateurs avaient pensé à faire de Maui un personnage plus petit que Vaiana pour qu'elle ne soit pas vraiment impressionnée en le voyant. Seulement, dans les légendes et mythes polynésiens, on imagine plutôt Maui comme quelqu'un ayant une véritable carrure vu la force qu'il dégage. Les deux versions ne pouvaient donc pas coller et on a adapté le physique de Maui. Dans la version Disney, il aurait également dû être chauve pour correspondre au physique de son doubleur Dwayne Johnson. Seulement, les polynésiens imaginent Maui avec une véritable chevelure, symbole de sa puissance et de sa force. Ce n'était donc pas possible de le rendre chauve. C'est pour cette raison que même si les mythes polynésiens sont retransmis de façon orale ou via des poteries, la représentation de Maui correspond assez bien à l'image que les polynésiens pouvaient s'en faire. Et ce, même s'il existe des versions de Maui très différentes en fonction des îles. Merci d'avoir suivi cette vidéo, c'est un nouveau format que je voulais expérimenter ici et j'ai hâte d'avoir ton avis pour savoir ce que tu en as pensé. Donc n'hésite pas à me dire dans les commentaires tes retours et peut-être des idées d'autres personnages ou films Disney que je pourrais exploiter. Et en attendant la critique de Vaiana 2, prenez soin de vous. Salut ! Bisous, bisous, bisous ! Je ne pouvais pas partir sans le faire. Sous-titrage ST' 501